Nous devons éliminer les émissions de carbone à un certain nombre de % par an. Je ne vois pas de façon à ce que nous pouvons faire sans l'aide de l'énergie nucléaire. Ensuite, le nucléaire n'est pas mauvais pour les émissions de CO2. C'est même la manière aujourd'hui, avec les renouvelables, la plus décarbonée, comme on dit, de faire de l'électricité. Ma priorité en France à l'Europe en internationale, c'est les émissions de CO2 et le réchauffement. Dans ce contexte-là, ma priorité, c'est fermer les usines, les centrales dont je vous ai parlé. Si je ferme demain une centrale nucléaire en plus, ce n'est pas vrai que je peux la remplacer par de renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'une centrale nucléaire, elle vous fournit de l'électricité de manière continue toute l'année. Le renouvelable, c'est une énergie intermittent. Qu'ont fait les Allemands quand ils ont d'un seul coup fermé tout le nucléaire ? Ils ont développé beaucoup plus de renouvelables que nous, on a du retard. Mais ils ont massivement rouvert du thermique et du charbon. Et ils ont dégradé leur bilan CO2, ça n'a pas été bon pour la planète. Donc je ne ferai pas ça, je tiens ce premier engagement. Vous avez souffert des fonds de renouvelables parce que votre position de renouvelables. Oui, c'est assez obvious. Est-ce que vous avez eu un moment où vous avez été dit, « Peut-être que je dois arrêter de parler de nucléaire pour pouvoir faire mon renouvelables ? » Comment beaucoup de renouvelables et à quoi coûte, ça va devenir clair au cours de la prochaine ou deux. Mais à ce moment-là, il peut être trop tard. Donc c'est pourquoi nous devons faire la histoire clair au plus vite possible.